Bonjour, mon nom est Marilyn Pellerin, bienvenue au programme Artiste. Aujourd'hui, nous parlons couleurs chaudes et harmonie naturelle chaude. Nous allons analyser les trois aspects pour déterminer si nous avons une harmonie naturelle chaude. Alors premièrement, commençons au niveau des yeux. Alors ici, si on regarde au niveau des yeux, nous avons bien sûr du vert, du bleu, du gris, un petit peu de brun. Alors pour notre modèle Laidicia, c'est une couleur naturelle froide au niveau des yeux. Alors par la suite, au niveau des cheveux, alors on a énormément de cuivré dans ses cheveux. Vous pouvez également vous aider avec des nuanciers qu'on appelle, qu'on retrouve dans les salons de coiffure, qui vous permet de pouvoir déterminer. Bien sûr, c'est assez évident quand on va dans les palettes d'oranger et de rouge, mais quand on va dans les palettes plus de brun et de doré, c'est un peu plus subtil à savoir si c'est vraiment une couleur chaude. Alors vous pouvez prendre le nuancier doré et aller déterminer si c'est une couleur chaude. Donc on voit ici que nous avons un blond foncé très doré. Vous avez également, je peux vous montrer, d'autres bruns chauds. Alors ici, avec du cuivré, également le dégradé de cuivré. Et vous avez certains blonds comme celui-ci, des beiges dorés, encore une fois, qui sont des couleurs chaudes. Finalement, au niveau du teint, alors l'indicien a quand même un teint pâle, ivoire. On retrouve un peu de carnation, donc on voit du rosé qui ressort, mais on a beaucoup de taches de rousseur. Alors les taches de rousseur vont l'emporter et on voit qu'il y a, si on n'est pas sûr et on voit qu'il y a beaucoup de rougeur au niveau du visage, on peut aller regarder plus le cou et le décolleté. Ça va nous permettre de savoir est-ce que le jaune est prédominant. Dans le cas de l'indicien, le jaune est prédominant. Alors, si on regarde nos trois aspects, on a la couleur des yeux qui est froid, on a les cheveux chauds et le teint chaud. Donc, c'est une harmonie naturelle mixte, mais prédominante chaude. Pourquoi c'est important de savoir quelle est l'harmonie naturelle de notre sujet? C'est bien ça pour pouvoir choisir les couleurs adaptées au résultat qu'on veut donner. Alors, bien sûr, on peut maquiller une harmonie naturelle chaude autant avec des couleurs chaudes qu'avec des couleurs froides. Ce qu'on doit retenir, c'est que si on la maquille dans son harmonie naturelle, le maquillage va paraître plus naturel et transparent. Donc, quand on veut ce résultat-là, entre autres dans le cadre d'un mariage justement ou d'un maquillage plus de jours, si on choisit... Et ensuite, je peux débuter par mon repli de l'œil. Alors, mon repli de l'œil, si on ouvre les yeux, est vraiment là au niveau en haut, en fait, de l'ombre naturelle, en haut du repli. Alors, le fait de le faire les yeux verts, je trouve que c'est la façon que ça fonctionne le mieux. Alors, je pars du coin externe et je m'en vais vers l'intérieur pour aller recréer au complet mon repli, comme ceci. Je peux faire la même chose tout de suite de l'autre côté. Alors, extérieur vers l'intérieur et j'estompe. Prenez bien soin d'estomper pour vous assurer d'avoir un beau dégradé vers le haut. Comme ceci. Je peux même aller mettre cette même couleur. Alors, un brun cuivré sous l'œil. En regardant en haut. Alors, je vais aller sous l'œil souligné, comme ceci. Alors, ce qui est intéressant avec notre beau modèle d'aujourd'hui, c'est une harmonie chaude naturelle, mais avec une couleur de yeux froids. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a déjà un contraste hyper intéressant. Ayant du bleu, du vert dans ses yeux, alors la couleur contraire, la couleur complémentaire du bleu, du vert, si vous vous référez à votre cercle chromatique, le bleu, le vert, ce sont toutes les couleurs qui contiennent du rouge et du orangé. Alors, tous les bruns, les cuivrés, les dorés sont des couleurs contraires à son œil. Alors, on a le meilleur des deux mondes ici parce qu'on la maquille dans son harmonie naturelle, mais en plus, ça fait ressortir ses yeux. Alors, on regarde en haut. On peut reprendre notre gros pinceau juste pour aller estomper, enlever l'effet de ligne. Alors, je ne veux aucune ligne, je veux que ça reste vaporeux. Comme ceci. Ensuite, je vais utiliser un brun plus foncé. Alors, je vais commencer à faire un dégradé. On ferme les yeux. Alors, je vais aller dans le coin externe et je vais commencer à remplir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada